Première journée de grève contre la réforme des retraites et premier cortège ce matin, visiblement fourni. De Marseille à Nantes, dans toute la France, un seul mot d'ordre, le retrait du projet. A Boulogne-sur-Mer, le rassemblement est matinal, 9h30, la mobilisation totale. Je pense que c'est le début d'une grande révolte. Les Français en ont marre, l'inflation, la retraite, on ne nous demande pas notre avis, on paye, on paye et on travaille et on cotise, mais pourquoi finalement ? De toute façon, le gouvernement est sourd à toutes les revendications de toutes les organisations syndicales, donc il faut vraiment aller jusqu'au bout et on se battra jusqu'au bout. Un cri de colère qui s'exprime aussi dans les rues du Havre. Malgré le froid, malgré la pluie, les manifestants se disent déterminés. Vous êtes pour un blocage plus dur ? Tout à fait, tout à fait. C'est malheureux d'en arriver là, mais on n'a pas le choix. Ils nous prennent pour des lapins de six semaines, ben voilà. Forte mobilisation aussi dans les rues de Marseille. Dans le cortège des syndicats unis pour la première fois depuis 12 ans. Présent également, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Il faut prendre la mesure de ce que ça représente. Pour tous les gens qui se mettent en grève, c'est une journée de travail qui ne sera pas payée. C'est donc un énorme effort que fait la population active. Et oui, bien sûr, on se mesure. En tout, aujourd'hui, plus de 200 rassemblements sont prévus. Dans l'Hexagone, mais aussi en Outre-mer, comme ici à Mayotte.